... Bienvenue dans ce 87e numéro de Terres et Vignes de l'Aube. Aujourd'hui, du champ à l'assiette, nous allons découvrir la filière de la pomme de terre. Connaissez-vous vraiment ce produit phare des cuisines ? Comment est-il cultivé ? Comment trouve-t-on des pommes de terre en toute saison ? Notre invité et des reportages permettront dans un instant d'élucider toutes ces questions. Je vous laisse découvrir les autres thèmes développés durant cette émission grâce au sommaire. Aujourd'hui, Terres et Vignes de l'Aube vous amènent à la découverte de la filière de la pomme de terre. Qu'ils soient agriculteurs ou cuisiniers, tous aiment la pomme de terre auboise. Il y a beaucoup de pommes de terre qui partent vers l'Espagne, vers l'Italie, vers l'Allemagne, vers les pays alentours. Pour ce plat, on a travaillé la francine pour avoir le moelleux de la pomme de terre confite à la bisque de l'Angoustine. Côté élevage, durant la rubrique « Comment ça marche ? », nous verrons les recettes de l'insémination artificielle. On commence à avoir les deux petites pâtes à plus de deux mois. La vache est gestante et que l'embryon est vivant. Autre thème, les Champenois fêtent à nouveau la Saint-Vincent, saint patron de tous les vignerons, admirée par plusieurs confréries. Mais on va dire que la portante où il règne une très belle convivialité, on va dire que c'est la champagne. Pour pas de chauve, hein ? Encore une fois, terres et vignes de l'aube permettent de découvrir en toute simplicité les richesses du monde agricole au bois. Voilà, ça paraît simple comme ça, la pomme de terre. Mais vous allez voir, vous allez être surpris par cet élément qu'on a dans toutes nos cuisines. Et pour parler de la pomme de terre, il fallait un fin connaisseur. Je vous propose de découvrir Denis Andry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur de pommes de terre, élu à la Chambre de l'agriculture et également administrateur à l'UNPT, l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre. Producteur à quel endroit d'ailleurs ? Donc producteur à Dros-Saint-Bal, un petit village dans la Ville de la Seine. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama de l'importance de la pomme de terre dans le département ? On parle souvent de vignes, on parle souvent de céréales. Et pourtant, la pomme de terre, ça existe bien dans l'eau. Alors effectivement, la pomme de terre dans l'aube, ça représente entre 5 et 6 000 hectares. C'est un produit qui a démarré dans les années, une production qui a démarré dans les années 86 avec une intensification dans les années 90-92, notamment liée à la Pâque où les gens voulaient partir sur des cultures non aidées. Et donc avec une diversification à l'époque où pour arriver aujourd'hui dans l'aube à à peu près entre 5 et 6 000 hectares. Et finalement, les débouchés de la pomme de terre, est-ce que c'est uniquement l'alimentation humaine ? Non, non. Les débouchés de pommes de terre, c'est l'alimentation humaine, c'est l'alimentation animale, c'est l'industrie, notamment pour des produits style frites, pour Mcgain, des flocons pour la purée, et aussi la pomme de terre fécule, pour notamment l'amidon, etc. Dans un amidon, c'est donc les cols à papier, c'est aussi des sacs de supermarchés qui sont à base d'amidon et non plus à base de pétrole. Alors justement, Christian, on va revoir la filière dans cette émission. On connaît tous le produit fini, la pomme de terre, mais vous vous êtes rendu chez un producteur pour comprendre comment celle-ci est cultivée. Alors je me suis rendu à Yèvre-le-Petit, au-dessus de Brienne-le-Château, chez Fabien Renard, et il y cultive la pomme de terre depuis grosso modo les années 2000. C'est une production impressionnante, à la fois par les outils employés, les stocks et aussi la distribution, et je propose de voir le tout dans le détail grâce au reportage suivant. Fabien est agriculteur depuis 2000. Chaque année, en avril, il prépare sa récolte annuelle de pommes de terre. On parle de plantation et non de semis, car ce sont les tubercules qui sont enfouies dans le sol et non des graines. Donc planteuse à godets, avec une trémie derrière, donc on remplit la planteuse. Pommes de terre qui ensuite redescend et donc qui se trouvent plantées, qui sort sous la planteuse. Si Fabien s'est lancé dans cette production, c'est tout simplement parce que les terres du nord de l'aube s'y prêtent. Il faut des terres qui ne soient ni caillouteuses, ni trop pour une question de choc sur les pommes de terre, ni trop argileuses pour des questions de préparation de sol, de récolte. Une récolte qui nécessite un outillage sur mesure. Ici, le tracteur tire ce drôle d'engin à une vitesse de 2 à 5 km heure. Les bêches permettent de soulever la butte de pommes de terre. Ça soulève la butte dans sa totalité et ensuite la terre est éliminée sur le tapis. tapis avec différentes largeurs de barreaux, ce qui permet d'éliminer mécaniquement plus de terre et éventuellement de petits cailloux. Particularité de la pomme de terre, elle nécessite beaucoup de main d'oeuvre durant les 3 semaines de récolte. Donc là, on arrive sur la plateforme de triage. Au final, c'est la main qui termine le travail, comme dans le jardin. On doit éliminer soit des pommes de terre coupées, éventuellement des pommes de terre vertes. Par des caméras, le chauffeur du tracteur a la vision aussi de ce qui se passe sur la table de triage. Et le chauffeur de lui-même a la possibilité d'arrêter le tracteur pour faire face à un passage où il y a beaucoup de choses à trier. Une fois récoltées, elles sont transférées dans des frigos. Ici, 1400 tonnes sont stockées à une température de 5 degrés avant les expéditions, soit à proximité par caisse et camion, soit plus loin après le conditionnement en big bag d'une tonne. On retourne la caisse, ensuite on élimine de la terre à travers les petits rouleaux et ensuite on calibre les pommes de terre. Si certains agriculteurs réalisent des prestations de conditionnement, un petit filet, la plupart du temps, les pommes de terre sont exportées dans ces big bag. Il y a beaucoup de pommes de terre qui partent vers l'Espagne, vers l'Italie, vers l'Allemagne, vers les pays alentours. On trouve des pommes de terre d'Espagne, mais pas à la même date. L'Espagne, c'est un pays chaud, plus chaud que nous, donc l'Espagne fournit des pommes de terre primeurs. Et inversement, quand eux ont utilisé leurs pommes de terre primeurs, nous on expédie les pommes de terre et on fournit le marché sur le reste de la campagne. Preuve que la pomme de terre est aujourd'hui consommée toute l'année. Et notre invité dans ce reportage n'est pas arrivé les mains vides, puisque c'est à lui qu'on doit, monsieur et madame Patate que vous voyez dans cette émission, on a thématisé vraiment toute cette émission, des monsieur et madame Patate signée Sandrine Delemer, une vraie artiste. On revient avec peut-être un artiste de la pomme de terre, il s'agit de Denis Andry. J'ai envie de voir avec vous, en rencontrant quand même les producteurs, l'année 2014 a été un peu particulière. Apparemment, il y a eu surproduction. Quelles sont les raisons ? Alors, effectivement, l'année 2014 est une année de surproduction. Je veux dire, c'est un marché, il faut analyser le marché en termes européens. Aujourd'hui, les surfaces ont augmenté au niveau de l'Europe à peu près de 4% pour arriver à entre 550 000 et 600 000 hectares. Avec des rendements qui sont importants liés à des conditions climatiques très favorables, une augmentation de surface qui est récurrente depuis 2-3 années a fait amener qu'on est en surproduction structurelle. Ce n'est pas conjoncturelle, on est structurelle. Pour vous donner quelques chiffres au niveau national, normalement, l'équilibre en France est de 100 000, 105 000 hectares. Aujourd'hui, on est à 121 000. Les rendements, je veux dire, comme la météo est extrêmement favorable, les rendements sont de 5 à 10 tonnes plus élevés que d'habitude. Et ce qui amène effectivement à ce problème. Alors, nos clients qui sont les pays d'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie et effectivement les pays d'Europe centrale-orientale, aujourd'hui ont aussi du volume et ne sont pas aux achats, ce qui nous permet de ne pas exporter ou pas d'exporter suffisamment de volume pour arriver à tirer un marché, je dirais, au-dessus du prix de revient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des pommes de terre style Agatha, 80% de la variété implantée dans l'Aube, a un prix de revient en frigo Palox autour de 130 euros de la tonne, entre 120 et 130 euros dans fonction du durée d'amortissement. Et aujourd'hui, ça se vend en big bag à 80 euros de la tonne. Alors, est-ce que pour 2015, on peut espérer un rééquilibrage du marché ? Alors, on l'espère, on l'espère tous, puisque bon, il faut que tout le monde redevienne raisonnable, je dirais, en termes de surface. Et il est souhaitable aujourd'hui que les surfaces baissent et reviennent à un niveau d'environ, allez, je dirais, 105 000 hectares, soit une baisse de 10 à 15%. Donc, il faut qu'il y ait une réelle prise en compte et une réelle prise de conscience de la part des producteurs pour que les surfaces baissent. Alors, effectivement, 2015 ne sera peut-être pas aussi favorable au niveau de l'aspect climat. Et donc, on va peut-être avoir un climat. Mais il faut absolument, puisque bon, structurellement, il faut redescendre en termes de surface à des surfaces raisonnables. Alors, on a parlé production, on va parler un peu plus gastronomie, parce que c'est vraiment, la pomme de terre, elle est à la fête dans les cuisines. Impossible de faire cette émission sans évoquer une idée de recette. Oui, pour cela, j'ai rencontré Cédric, qui est un chef, entre autres, au restaurant Le Caducia à Chahors, et aussi au Maison, à Maison-les-Cahors, juste à côté. Pour le coup, il a la patate, parce qu'il est très énergique. Très énergique, adorable. Alors, hormis les conseils pour choisir la variété de pommes de terre selon le type de plat, il a réalisé pour cette émission, et en 5 minutes, j'étais dégoûté, une superbe, superbe recette que je conseille de suivre, une recette succulente. Cédric est un chef très actif, chef de restaurant, traiteur, la pomme de terre est ici traitée avec respect, comme les autres produits. Donc les produits frais, il faut y mettre nos sorbets, nos glaces, notre pain, nos saumons, nos foie gras, tout est fabriqué maison. Et c'est dans un tourbillon, en quelques minutes, qu'il met à l'honneur la pomme de terre. Première étape, déjà, donc, c'est qu'il y a des pommes de terre, bien sûr, et après, on fait des spaghettis. Donc l'angoustine, après, on va enrouler. Pommes de terre et l'angoustine, il fallait oser. Cela ne pose pas de problème au chef Cédric. Jusqu'au dessin, on pourrait faire un millefeuille de pommes de terre, qu'on va confier comme ça au four, qu'on va mouler comme un fouilletage en fin de compte. Et après, on peut mettre une petite crème pralinée dessus, comme ça, et ça fait la pomme de terre en croustillant. Donc là, on va faire un petit râpé de pommes de terre. Un oeuf, un petit peu de crème pour le moelleux, un petit peu de farine. On va frire légèrement les langoustines pour colorer la pomme de terre, le spaghettis. Je vais commencer par mettre une pomme bouchon dans l'assiette. Après, je vais déposer mes galettes de pommes de terre, comme des petits coussinets. Et là, je vais mettre mes langoustines, la petite bise qui a légère l'enclémé. Il y a beaucoup de sortes de pommes de terre. Donc il y a des pommes de terre à chair ferme, d'autres à chair un peu plus douce. Donc on travaille, nous, on travaille avec la francine, une pomme de terre de la région. Une francine à chair ferme, une pomme de terre à la peau rouge. On travaille la victoria, donc tout ce qui est pour nos purées, donc les pommes fondantes, tout ce qui est pour rôtir. Alors là, pour ce plat, on a travaillé la francine. Donc pour avoir le moelleux de la pomme de terre confite à la bisque de l'angoustine. Et pour faire le spaghetti de pommes de terre, comme c'est une pomme de terre qui se termine aussi en friture, donc pour pouvoir faire le spaghetti. J'ai faim. Denis Andry, notre chef, parlait de différentes variétés de pommes de terre. Justement, exactement, il existe combien de variétés de pommes de terre ? Alors, il existe une multitude de variétés de pommes de terre. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les variétés polyvalentes, donc style Agatha, Mona Lisa, qui représentent, je dirais, dans l'aube, oui, en Champagne, environ 70-80% des volumes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les chères fermes. On l'a vu dans le reportage, donc notamment la charlotte, la mandine, la franceline, la francine, etc. qui représentent à l'époque 10-15% du volume. Et après, les 5% restants, effectivement, c'est les pommes de terre, notamment pour l'industrie, pour Macken, des pommes de terre avec des matières sèches élevées, qui, à la cuisson, une fois qu'elle est trempée dans l'huile, absorbe l'huile pour donner cette fameuse croustillance du produit fini. La pomme de terre, c'est un ingrédient tout à fait traditionnel. Est-ce qu'il y a des innovations en matière de distribution par rapport, on va dire, au sac qu'on a ici et qu'on connaît partout dans les supermarchés ? On essaie de distribuer la pomme de terre autrement aujourd'hui ? Alors, oui, effectivement, dans les années 85-90, quelques-uns de nos opérateurs, à l'époque, ont pensé laver les pommes de terre pour rendre une notion d'aspect plus claire, plus lisse, etc. Le seul petit souci, c'est que quand on lave les pommes de terre, on voit tous les défauts. Donc, dans des années, comme cette année où il y a surproduction, c'est relativement difficile puisque, bon, il y a une notion d'aspect et donc de subjectivité, je dirais, à travers la norme de réception. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas facile à appréhender. Mais je crois qu'à travers la grande distribution ou même les marchés, il y a une volonté de redévelopper le produit aussi bien lavé que non lavé. Merci, Denis-André, pour toutes ces explications. Je vous propose à présent de, peut-être, commenter l'actualité agricole au bois grâce à la rubrique Retour sur l'actu. Et il n'y a pas que Canal 32 qui parle d'agriculture. Il y a d'autres chaînes, Christian. Oui, des millions de téléspectateurs ont pu découvrir le visage d'un agriculteur au bois. Vous allez le voir, son prénom, c'est Baptiste. Il a la particularité de participer à l'émission L'amour est dans le pré sur M6. C'est la première fois qu'un agriculteur du cru intègre le casting de cette émission. Celui-ci est à la tête d'un cheptel de 250 vaches, vous pouvez les voir derrière. Il cultive du maïs, du blé, du colza, peut-être des pommes de terre, je ne sais pas. Particularité locale, en tout cas, c'est sûr, il produit du chou pour la chou-couterie. Laurent, du côté de... on ne le dira pas. Autre actualité, celle d'un désamour entre les agriculteurs et la réglementation. Oui, c'était le 30 décembre dernier, le syndicat agricole FDSEA a mené une action symbolique devant la direction des territoires de Troyes. Ils entendent ainsi dénoncer une mesure qui a pour conséquence de considérer certaines parties de parcelles cultivées comme des surfaces non agricoles. Imaginez la surprise. Alors, il s'agit d'une rectification due à des anomalies de mesure dues à l'ombre des arbres. Du coup, quelques branches ont été déposées symboliquement devant l'administration. Allez, on va parler emploi pour terminer ce retour. Oui, Fabrice, donc, cette année sur Canal 39, c'est un peu l'année de l'emploi. On va en parler souvent sur notre antenne. En voilà une action, une initiative menée par la CCI de l'Aube et auquel participent Terzé Vigne. Il s'agit de la nuit de l'orientation. Cela se déroule de 16h à 21h au stade de l'Aube le 28 janvier. L'objectif vise à permettre aux collégiens, lycéens, étudiants et parents de s'informer sur les différents métiers et les formations et pourquoi pas en agro-industrie et aussi agro-alimentaire, en agriculture. Et cette initiative date de l'an passé. Je propose donc d'entendre une interview d'archive du président de la CCI de l'Aube. Tous types de professions qui veulent bien se représenter. Aujourd'hui, 40 types de professions ou professionnels ont répondu, présents à notre appel. Et je crois que c'est un endroit intense où les gens vont pouvoir directement avoir la réponse à leurs questions. Le jeune vient, il vient seul ou avec ses parents. Il va rencontrer déjà l'espace public où il va avoir l'ONICEP, l'espace métier régional. Et puis ensuite, à sa libre convenance, il va pouvoir aller rencontrer le professionnel ou l'attraction qui va l'attirer et pouvoir discuter avec la personne qui réalise peut-être. On va avoir une imprimante 3D, donc par exemple une pièce avec des technologies de demain. Denis Andry, on parle d'orientation, on parle d'emploi. Est-ce que la pomme de terre exige une main d'oeuvre, un peu comme les vendanges par exemple ? Ou pas du tout ? Oui, la pomme de terre c'est une culture qui consomme beaucoup de main d'oeuvre, notamment au moment de la récolte. Globalement, cette récolte démarre entre le 15 août et globalement fin septembre, même fin octobre. Et il y a une période qui est assez difficile, c'est la période de jonction avec les vendanges. Où on embauche des personnes qui viennent trier les pommes de terre et qui des fois nous laissent tomber pour aller faire les vendanges. Et c'est notamment très vérifié sur le nord du département avec le sud du département de la Marne, ou je crois même sur le bar sur au bois avec le bruyé noix. Vous espérez des vendanges tardives ? On espère des vendanges tardives pour favoriser le triage des pommes de terre à cette époque. En tout cas, dernière info Fabrice. En bref, ce sont les quotas laitiers, les fameux quotas laitiers. Sachez que ça change à partir d'avril 2015, ça sera la fin des quotas laitiers. Ils seront remplacés par de la production, le prix sera fixé par contrat. Les éleveurs regardent surtout les prix de vente qui s'est dernièrement beaucoup fluctué en yo-yo. Et donc ils attendent avec impatience cette échéance d'avril 2015. Merci Christian. Nous passons à présent à la rubrique comment ça marche. Et là aussi, il est question d'élevage. Christian, vous vous êtes rendu chez un éleveur laitier à Saint-Thibault. Éleveur qui accueille des professionnels de l'insémination. A quoi ça sert ? Alors, l'insémination artificielle et production laitière sont aujourd'hui devenues indispensables dans toutes les fermes eau-boise. Alors, la Sagna est chargée d'effectuer cette mission et va même jusqu'à faire des échographies. Et je propose, pour répondre à votre question, de voir le reportage. Pour obtenir du lait, il faut des vaches. Mais aussi, on l'oublie trop souvent, des veaux. Et c'est là que l'insémination intervient. Tant qu'elle n'a pas vélé, tant qu'elle n'a pas fait de veau encore, c'est une génisse, on appelle ça une génisse. Une fois qu'elle a vélé, ça devient une vache, en fait. Et il faut qu'une vache ait un veau pour produire du lait. Parce qu'une vache qui n'a pas de veau ne peut pas produire du lait. Et donc derrière, il n'y a pas de production sur la ferme. Elle met bas. Et puis elle va pouvoir produire du lait pendant 6, 7, 8, 9 mois et encore plus parfois. 2,3 fois par jour en moyenne, ici, les vaches décident d'elles-mêmes de se rendre au robot de traite. Du coup, il a fallu choisir le sperme des taureaux afin d'obtenir des nouvelles vaches adaptées à cet équipement. C'est très important par rapport au robot. Il faut que les mamelles soient bien implantées. Des mamelles qui ne soient pas trop basses ni trop hautes. De manière à ce qu'ils n'aient pas trop de problèmes pour traire les vaches. Ces taureaux, les vaches ne les verront jamais. La Sagna propose ces paillettes à partir d'un catalogue renouvelé chaque mois de juin. Alors les taureaux viennent de l'unité de sélection qui se trouve à Douai. Nous avons sélectionné le taureau qui s'appelle Gynophavie. Et c'est un taureau qui est spécialisé pour les robots. Parce que les traillons sont assez fonctionnels. Et l'implantation des traillons est aussi neutre. Une fois que le géniteur mâle est choisi, l'insémination proprement dite peut être lancée. Je prends la paillette dans la bouteille d'azote. Je la secoue un petit coup pour ne pas qu'elle n'explose parce qu'il y a de l'azote dans le fond. Et je la mets dans l'eau chaude. Je vais attendre à peu près 30 secondes minimum pour que la paillette décongèle. Et pendant ce temps, je vais préparer mon pistolet pour inséminer. Donc le pistolet c'est un appareil comme ça, avec un petit piston. Une fois prêt, l'insertion dans l'utérus entre en jeu. Je place mon pistolet devant le col de l'utérus. Et ensuite, avec la main droite qui est dans le rectum, j'amène le col de l'utérus sur le pistolet. Une fois sorti du col, là, à cet endroit-là, je suis dans l'utérus de la vache qui est à peu près gros comme un timbre de poste. Et une fois dans l'utérus, toc, voilà. Donc là, la vache est inséminée. 35 jours après, la Sagna intervient à nouveau pour vérifier si la gestation est réussie grâce à une échographie. On commence à avoir les deux petites pattes, là, à plus de deux mois. Et je confirme, comme tout à l'heure, que le ventricule du cœur bat. Donc on rassure l'éleveur que la vache est gestante et que l'embryon est vivant. Vu que la vache a un cycle de 21 jours, l'opération peut être renouvelée en cas d'échec de l'insémination. Sinon, neuf mois plus tard, un veau verra le jour. C'est un métier de passion. La transition est difficile. Disons qu'on va quitter l'innovation pour un retour aux traditions, notamment dans le monde du champagne. C'est la rubrique contre-champ. Le roi des vins, le champagne, est ici sacré dans l'aube. Christian, vous l'avez constaté, des confréries se réunissent pour célébrer ce superbe breuvage. Voilà, il ne s'agit pas d'une secte. Mais tout simplement, ce sont des vignerons qui remettent au goût du jour la Saint-Vincent. Alors le 24 janvier, le Saint-Patron des vignerons, c'est lui, sera fêté à Bar-sur-Aube. Et cela fait suite aux manifestations qui se sont déroulées il y a quelques jours à Bar-sur-Seine. Et les images sont signées Cyril Tavernet. Alors la Saint-Vincent, en quoi cela consiste ? Réponse. On ne sait toujours pas pourquoi Saint-Vincent a été désigné Saint-Patron des vignerons. Fêté fin janvier, entre la période de vignification et de la taille de la vigne, la Côte des bars s'attache à faire revivre cette tradition. Une fête de patrons qui date du Moyen-Âge, vraiment pour la remonter jusque-là. Après, c'est des choses qui s'oublient de temps en temps parce que, bon, avec l'histoire, un peu l'histoire s'efface. Mais bon, on reprend un petit peu nos bases, nos fondements et notre culture. Et donc, du coup, depuis la moitié du XXe siècle, il y a un renouveau de la Saint-Vincent et une prise de conscience que ça fait partie de notre culture, culture vignerone de France et de Champagne, bien sûr. Fêté de façon isolée dans chaque village depuis deux ans, l'organisation a pris de l'ampleur en réunissant toutes les communes viticoles. Le but de ces démonstrations collectives, c'est de pouvoir communiquer vers l'extérieur et d'avoir une montée en puissance du nombre de participants et aussi de l'ampleur de la manifestation. La nouveauté, c'est qu'on fait un défilé nocturne avec un défilé aux flambeaux et des brouettes à brûler les sarments. C'est un outil traditionnel de la vigne en Champagne. Et du coup, on l'utilise pour animer notre défilé qui va être un peu festif autour des feux dans la nuit. Autour des feux, mais aussi des confréries, héritage de la vie communautaire en Champagne. Des confréries qui se créaient pour une entraide. Quand il y avait un problème sur le village d'Avignon, les autres personnes venaient aider. Maintenant, on s'aperçoit que les confréries sont là pour assurer un rôle de promotion. Les confréries d'aujourd'hui sont tout simplement des associations auxquelles chacun peut adhérer. En revanche, l'intronisation est décidée par les membres. Des personnalités sont le plus souvent sélectionnées. On a Michel Vaillant qui a été ministre de l'Intérieur à une certaine époque, Pierre Perret, Serge Lamar. Donc on a, comme on dit, des personnages médiatiques, mais on a aussi beaucoup de nos confrères vignerons. Mais on va dire que les plus importants où il règne une très belle convivialité, on va dire que c'est la Champagne. Pour pas être chauve, hein. Quoique, le but des confréries aujourd'hui consiste à défendre un terroir dans un monde viticole de plus en plus concurrentiel. Et je pense que le produit Champagne est quand même un produit de luxe et un produit qu'on ne peut pas galvauder. Donc on a un certain cérémonial et un certain sérieux. Donc on peut allier la partie très sérieuse de l'intronisation et après, pour terminer, sur une partie plus festive. Après la célébration, les 300 participants se sont réunis autour d'une coupe. Champagne oblige. C'est la fin de Terres et Vignes de l'Aube. Merci à Denis Hordry de nous avoir accompagnés durant cette émission. On se retrouve le mois prochain. En attendant, mangez des pommes de terre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501